Une vie heureuse commence par un partenaire qui élève votre âme et non qui l'apaise. Bienvenue sur ZTV Prod. Aujourd'hui, nous explorons un sujet délicat mais essentiel. Les types de femmes dont il vaut mieux éviter de tomber amoureux ou de se marier pour préserver votre santé mentale et avoir une vie meilleure. Avant de commencer, sachez qu'il ne s'agit pas de juger ou de stigmatiser, mais d'apprendre à reconnaître certains traits qui peuvent nuire à une relation saine. Regardez bien jusqu'à la fin et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Quel type de femme cherchez-vous pour construire une vie heureuse? Pensez aussi à aimer, partager cette vidéo et vous abonner à ZTV Prod pour d'autres contenus enrichissants. 10. La femme trop jalouse. Pourquoi éviter? Sa jalousie excessive peut rapidement transformer une relation en prison émotionnelle étouffant la confiance et la liberté. Elle aura tendance à surveiller chaque détail, générant des conflits constants. Son point positif? Elle est très attachée et dévouée à la personne qu'elle aime. 9. La femme trop dépendante. Pourquoi éviter? Elle manque d'autonomie et s'appuie sur vous pour tout, ce qui peut être épuisant à long terme. Vous pourriez avoir l'impression de devoir jouer le rôle de parent plutôt que de partenaire. Son point positif? Elle est très loyale et attentive à vos besoins. 8. La femme obsédée par l'argent. Pourquoi éviter? Elle place la richesse matérielle au-dessus des sentiments, ce qui peut rendre la relation intéressée et superficielle. Vous risquez de vous sentir utilisé. Son point positif? Elle a un bon sens de la gestion financière et aime la stabilité. 7. La femme trop autoritaire. Pourquoi éviter? Elle veut tout contrôler dans la relation, laissant peu de place à vos opinions et à vos besoins. Cela peut rapidement devenir épuisant. Son point positif? Elle est très organisée et sait prendre des décisions importantes. 6. La femme qui critique. Tout pourquoi éviter? Elle trouve toujours des défauts dans tout ce que vous faites, ce qui peut miner votre confiance en vous et créer une atmosphère négative. Son point positif? Elle a souvent un regard critique constructif qui peut vous pousser à vous améliorer. 5. La femme trop égoïste. Pourquoi éviter? Elle privilégie ses propres désirs au détriment de vos besoins, ce qui peut déséquilibrer la relation. Vous risquez de toujours donner sans jamais recevoir. Son point positif? Elle sait ce qu'elle veut et peut vous inspirer à être plus affirmée. Quatrième. La femme qui ne veut pas. S'engager. Pourquoi éviter? Elle évite les responsabilités et ne souhaite pas construire une relation sérieuse, ce qui peut être frustrant si vous cherchez une relation durable. Son point positif? Elle est souvent indépendante et ouverte d'esprit. Troisième. La femme. Trop impulsive. Pourquoi éviter? Elle agit sans réfléchir, ce qui peut entraîner des décisions irresponsables et de fréquents conflits. Sa vie est souvent chaotique. Son point positif? Elle apporte de l'énergie et de la spontanéité à une relation. Deux. La femme qui vit dans le passé. Pourquoi éviter? Elle est constamment tournée vers ses expériences passées, ce qui peut freiner la construction d'un avenir ensemble. Cela peut créer une distance émotionnelle. Son point positif? Elle a souvent beaucoup appris de ses erreurs et peut offrir de précieux conseils. Première. La femme manipulatrice. Pourquoi éviter? Elle sait exploiter vos faiblesses pour obtenir ce qu'elle veut, ce qui peut entraîner une relation toxique ou vous perdez votre autonomie. Son point positif? Elle est souvent très intelligente et perspicace. Et vous, quel type de femme recherchez-vous pour construire une vie heureuse et équilibrée? Partagez votre opinion dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ZTV Prod pour ne rien manquer de nos prochains contenus inspirants. Vous méritez une vie remplie d'amour et de bonheur? Alors faites les bons choix! Merci d'avoir regardé cette vidéo !